Le gouvernement congolais a démenti l'information selon laquelle elle aurait récruté des mercenaires russes qui seraient justement dans sa partie orientale. C'est Patrick Mouyaya Katembewe qui a fait cette mise au point. Il précise qu'il s'agit plutôt de quelques étrangers qui sont justement au pays comme spécialistes dans l'aviation et qui doivent justement assurer la maintenance des avions militaires. Images et commentaires à suivre avec Linda Moussa. Dans sa communication mercredi dernier, le gouvernement a apporté quelques repenses. Plusieurs réseaux d'influence basés au Rwanda particulièrement accusent les IFRDC d'avoir recruté des mercenaires et de les avoir déployés dans l'est de la RDC. Certains évoquent même la présence du groupe de l'organisation paramilitaire dans les sillages des lins de proche du président russe Vladimir Poutine. Patrick Mouyaya a évoqué la maintenance des avions militaires. Lorsque nous avons des avions SIKOI, il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas des mains d'oeuvre, qu'est-ce que nous faisons ? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin d'instructeurs et que nous avons des compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce qu'on va se priver de recourir aux moyens qui vont nous permettre d'assurer la formation de nos militaires ? C'est-il interrogé selon diverses sources croisées, dont la société Aguemira RDC, filiale d'une autre société enregistrée à Sofia, à Bulgarie, et dirigée par Olivier Bazin, un opérateur français actif dont les business des équipements militaires gèrent la maintenance des aéroneufs de FRDC, confirme les cabinets du ministre de la Communication et des Médias. Aguemira RDC s'occupe à Goma des deux Sikoyo Su-25 et des deux hélicoptères d'attaque Mi-24. Toujours à Goma, est actif un ancien légionnaire français, Potra. Lui et ses hommes offrent également leurs services. Ses renseignements confirment les informations données par d'autres médias étrangers. Les FRDC affrontent les M23 soutenus par Kigali au Nord-Kivu. Malgré la pression internationale, la présence de la mission onusienne et de la force régionale de l'EAC, ces mouvements que Kinshasa qualifient des terroristes occupent et administrent encore une grande partie du territoire de Rouchourou.